La société congolaise des postes et des télécommunications à la recherche des voies et moyens pour le développement de ces infrastructures. Cette société congolaise a signé mercredi un partenariat avec LMS, ce qui permettra à cette entreprise de se repositionner stratégiquement suivi. Le numérique au cœur de développement en République démocratique du Congo. Son importance a été démontrée lors de la signature de partenariat entre la société congolaise des postes et des télécommunications et l'opérateur LMS. Un accord entre ces deux structures qui permet d'étendre le paysage des services additionnels dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous devons comprendre tous que le développement d'un pays aujourd'hui est directement lié au développement des secteurs que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Alors je dois saluer justement le dynamisme, on va dire aussi bien de la direction de la SPT et aussi de LMS parce que ce contrat aujourd'hui vient justement renforcer cette vision du président de la République. L'investissement dans les infrastructures de base des télécommunications sur le territoire congolais, une nouvelle impulsion donnée pour le repositionnement stratégique de la société congolaise des postes et des télécommunications. Le contenu est alléchant. Dans sa composante 1, après avoir déjà déployé une épine dorsale, donc le backbone des 3000 kilomètres de fibre optique entre Mwanda et Kinshasa, puis entre Kinshasa et Kassoumbalessa jusqu'à Sakanya, l'ASCPT va étendre son backbone national depuis Bukavu jusqu'à Kassini en passant par Goma, Boutembo, Beni ainsi que la connectivité avec l'Ouganda et le Rwanda via Goma. Dans sa deuxième composante, ce contrat va permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de service sur la fibre optique entre Kinshasa et Mwanda, c'est-à-dire notre station d'atterrage à Mwanda. La modernisation des outils informatiques de la SETP, une excellente opportunité pour révolutionner le marché des télécommunications dans le pays. LMS est à plat porté sa touche. LMS possède des capacités techniques et financières qui ne sont plus à démontrer, requises pour apporter le financement, ainsi que de l'expertise technique et managériale nécessaire en vue d'exécuter ce contrat, tel que confirmé dans le rapport des missions de diligence raisonnable qui a été effectué par le gouvernement de la RDC à travers le ministère de PT Antique au mois d'août 2018 à Washington aux Etats-Unis et au mois de juillet 2019 à Londres en Grande-Bretagne. Ce contrat est un des maillons de la vision stratégique du président de la République dans son ambitieux programme de développement du secteur des télécommunications. C'est un des maillons de l'éducation.